Voilà pour la plantation d'un arbre fruitier en Racine-Nue. Donc nous sommes à la Sainte-Catherine bien entendu, fin novembre. Sachez qu'on peut encore faire cette plantation-là du mois d'octobre, enfin du 15 octobre à partir du moment où on a les premières pluies, jusqu'à la fin de l'hiver qui va se situer grosso modo fin février, début mars. Alors, la plantation d'un arbre fruitier, ça commence par le choix en pépinière d'un bel arbre. Un bel arbre en pépinière, voilà, donc là j'ai dans mes mains un quenouille, un pommier en forme quenouille de deux ans, donc une forme de buisson, donc avec un beau système racinaire et un beau système aérien. Donc le matériel nécessaire, c'est simple, un bon sécateur bien entendu, une pelle, une pêche, une bêche, pardon, j'ai fourché, si je fais un jeu de mots, donc une bêche, une pelle, un sécateur, un arrosoir d'environ 10 à 12 litres d'eau et bien entendu du terreau, un bon terreau plantation et du biofertil, une fumure de bovin qu'on mélangera à la terre lors de la plantation. Voilà, donc on va attaquer, ça ne va pas se faire tout seul. Donc là je fais un trou d'environ, on va dire, 50 à 70 cm de large sur environ 40 cm de profondeur. Certains diront que c'est peu, mais moi je vous dirai que c'est assez. Alors pourquoi c'est assez ? Parce qu'on n'ira pas chercher la mauvaise terre dans le fond. Nous ici en Bretagne, on a des terres assez glaises, assez argileuses, donc asphyxiantes en profondeur, donc inutile d'aller chercher la mauvaise terre dans le sous-sol. Voilà, une bonne terre. Donc on a eu pas mal de pluie cet hiver. Donc on a un sol qui est un peu humide, mais la terre est belle. C'est l'idéal pour faire une bonne plantation. Alors ne pas oublier de rendre la terre mouteuse dans le fond du trou, pour l'aérer. Vous voyez, on commence déjà à trouver un peu la terre jaune. Bon, vous voyez, ça, c'est quand même pas ça qui va nourrir la terre, nourrir les plantes. Donc on sait déjà qu'il faut déjà s'arrêter à peu près à ce niveau-là, dès qu'on commence à tomber dans la mauvaise terre. Ou alors, les plus courageux décideront de faire un trou de 80 cm par 1 m. On enlèvera quasiment 1 m3 de terre. Un petit travail de titan, enfin bon. Et après, il faudra bien sûr ramener de la bonne terre du jardin. Donc ça commence à faire des travaux un peu laborieux pour planter un arbre. Je pense qu'il y en aura beaucoup de modèles. C'est d'accord ? Voilà, donc là, on a un trou de trou, plus ou moins carré, un peu évité de faire rond. Alors là, je vais mélanger, pas loin de, entre 5 et 10 kg de biofertiles, avec la terre. Voilà, on doit être à peu près à ça. Je vais également mélanger un bon terreau plantation. Que l'on trouve chez les producteurs, chez les pépiniéristes producteurs, j'insiste, et non des revendeurs de plantes. Voilà. Et le tout, je vais le brasser. Je vais le brasser, je remets de la bonne terre végétale, donc la terre du trou de plantation. Je la remélange avec le terreau et le fumier de bovin. Je mélange et je ressors tout le contenu. Ce qui va nous permettre d'obtenir un terrain très, très souple. très, très souple et cuilleux. Ça, ça va nourrir la plante. Ça ne va pas faire semblant. Ah, quelques roches, normal. Voilà. Alors, ce que je vais faire, mon sécateur, je vais rafraîchir la racine un petit peu. rafraîchir, c'est recouper juste les extrémités des racines, les grosses racines. Les petites racines, je ne coupe pas trop parce que c'est celles-là qui finalement vont nourrir l'arbre. Donc, je retaille un peu les extrémités des grandes racines. Je rafraîchis la racine. Voilà, comme ceci, tac, tac, hop, un vrai jeu d'enfant. Voilà, même pour les novices. Et ce que je vais faire, je positionne l'arbre dans le fond du trou de plantation. Je prends ma bêche comme ceci et je la positionne à ce niveau-là. Là, on voit que ça manque encore un petit peu de profondeur. Donc, je n'hésite pas à recreuser davantage. Hop, on enleve. Voilà. Je le positionne à nouveau. Ce qu'il faut, c'est ne pas enlever, il ne faut pas enterrer l'œil de greffe ici. Ça, c'est important. Donc, la plantation doit se situer juste en dessous. C'est pour ça que je prends comme repère la bêche. Je la positionne sur la terre. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on a positionné l'arbre, l'œil de greffe soit au-dessus légèrement du manche, tout simplement. Et là, je remets un petit peu de terre avec mon pied, qui est très artisanal. Maintenant, je vais prendre une pelle. Ça, j'aurai eu une vraie raison de l'emmener avec moi. Vous voyez, je retire ma bêche. Et je remets, en fait, le contenu, le mélange, finalement, le mélange de terreau, de fumier de cheval, de bovins, pardon, et de terre, je le remets au pied de l'arbre. Je tasse comme ceci. Et la petite chambique, voilà, ça peut vous rendre très professionnel, vous faites ça. Et là, la terre, je peux vous assurer qu'elle va venir se loger entre les petites racines. Et ça, ça fera toute la différence. Maintenant, j'arrose copieusement. J'arrose copieusement, c'est-à-dire entre 10 et 12 litres d'eau. Alors pourquoi ? Parce que j'arrose avant de tasser au pied. De façon à ce que l'arrosage tasse naturellement le sol. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Vous allez vite comprendre, je vais remettre un petit peu de terre au pied de la plante. Voilà. Là, maintenant, je vais tasser au pied. Sans m'en mettre plein les chaussures. Puisque j'ai ramené un petit peu de terre sèche. Est-ce que tu sues, non ? Hop ! Et là, comme il est bloqué, ce que je fais maintenant, je mets un petit peu de terre tout autour, de façon à faire une petite cuvette. Et là, je mets le restant d'eau au pied de l'arbre pour un bon arrosage. Même s'il pleut, on fait comme s'il ne pleuvait pas. Voilà. Et maintenant, on imagine déjà les pommes qui auront l'été prochain dedans. D'ici, allez, on va dire d'ici un an ou deux, quoi. Hop ! Alors, pour terminer, vous voyez, il y a quelques branches à tailler. On vient de planter l'arbre. Donc, toutes les branches qui poussent vers l'intérieur, hop ! On les enlève. Et bien sûr, surtout, on ne les laisse pas sur place. On va couper environ un tiers de la pousse de l'année en laissant l'œil à l'extérieur. Hop ! Comme ceci. Vous voyez ? Pas compliqué, hein ? Voilà. Voilà. Et voilà. Un arbre planté au mois de novembre en racines nues avec un bon mélange de terre, de terreau, de biofertiles conseillé par un producteur, un pépiniériste de votre région. Voilà. Ça, c'est la réussite garantie. Allez, bonne plantation ! Merci. 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 Merci.